Les Blancs au Granat, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Franchement, il n'y a pas énormément de nouvelles. Mais il y a des déclarations assez intéressantes sur Ansu Fati ou encore Sergi Roberto qui auraient gagné sa place due au match face à KGX directement pour le match retour face à United. Installez-vous bien. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir avec un petit like, un petit abonnement. La famille s'agrandit. Et on est parti pour cette vidéo actualité. Je dirais même mini-actualité. Franchement mini parce qu'il n'y a pas énormément d'informations. On va commencer par une déclaration de Pedri. Il s'est passé des choses autour de Pedri aujourd'hui. On a vu Pedri se faire remettre. Je ne sais pas si ça se dit ou pas. Mais en tout cas, il y avait des filles qui lui ont remis leurs réseaux sociaux dans la poche à travers un petit bout de papier où ils écrivaient tout simplement leurs réseaux sociaux. Elles en font. C'est une dinguerie. Ils ne veulent pas lâcher le petit Pedri. A l'époque, c'était Gavi qui avait reçu un petit bout de papier avec le réseau ou le numéro de la fille en question. Aujourd'hui, c'était Pedri. Dans la foulée, il a fait cette déclaration. Pedri nous dit « Je me suis blessé à un moment où je me sentais bien. » C'est vrai qu'il montait en puissance ces dernières semaines. « Je récupère bien et j'espère revenir le plus vite possible. » Pedri, ne commence pas à perdre ton temps avec ceux qui te donnent des petits bouts de papier avec leurs numéros et tout. Attention, Yana, c'est des vis-lardes. Yana, c'est vraiment des vis-lardes. Donc, ne perds pas ton temps avec elle et concentre-toi sur ta carrière et sur ton retour dans l'effectif au plus vite si c'est possible avant le match face au Real Madrid. En dessous, Fachi, lui aussi, a parlé. Fachi nous dit « Manchester United, nous sommes le Barça et nous ne devons pas avoir peur. » Yana, certains, ils ont peur. Je vous le dis directement, yana, certains, ils ont peur. On ne cesse de le répéter. On est le Barça. Yana, marre d'écouter ceux qui croient qu'on est une équipe de seconde zone, qu'on doit se contenter de très peu. Non, on se contente de beaucoup. L'équipe va bien et traverse de bonnes étapes. En dessous, Fachi, Atouji, le club n'a pas à avoir peur d'United car on est le FC Barcelone. Mettez-vous ça dans la tête. On est le Barça, les gars. On doit tout jouer et n'avoir peur de personne. Si on commence à avoir peur d'un tel ou d'un tel ou bien qu'on commence à fuir en disant « Ouais, de toute façon, nous, si on est éliminé de l'Europa, on ne voulait pas la jouer, on ne voulait que la Liga. » Si c'était l'inverse et qu'on perdait la Liga, ils se seraient ramenés en nous disant « Ouais, de toute façon, nous, on ne voulait pas la Liga, on voulait le repas. » On vous connaît très bien. Vous êtes de mauvaise foi. Fachi a bien résumé la situation. On est le Barça. Par la suite, il nous parle de sa confiance. « J'ai un contrat jusqu'en 2027. » Il précise ça car énormément de rumeurs l'envoient ailleurs qu'au FC Barcelone dans un nouveau club, tout simplement. Donc, il précise « J'ai un contrat jusqu'en 2027. Mon intention est de rester ici de nombreuses années. » Ça, je l'avais dit il y a déjà quelques semaines, « Fachi n'a pas l'intention de quitter le Barça. » Ça se voit. Sinon, c'est problématique qu'au moindre coup dur, « Fachi voudrait directement quitter le Barça car il ne se sent pas bien. » Non, ça se voit qu'il aime le club et qu'il va essayer de passer ce coup dur. Après, s'il n'arrive pas à passer ce coup dur, là, peut-être le joueur essaiera d'aller ailleurs pour se relancer. Mais en l'état actuel, je ne voyais absolument pas Fachi comme étant fatigué au point de vouloir changer de club dès maintenant. Ça m'aurait fortement étonné. Il le confirme que son intention est de rester de nombreuses années. Et il finit par nous dire « Je suis motivé à 100%. Je suis évidemment revenu sur son coup de colère hier après s'être fait remplacer par Xavi. » Hier, j'étais en colère parce que parfois, je pense aux fans du Camp Nou qui me soutiennent toujours et je ne propose pas ce qu'ils attendent de moi. Je suis heureux et j'apprécie d'être dans le club que je veux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On ne saura jamais la vérité. Mais partant du principe que c'est une vérité, ce qui nous avance, c'est bien que Fachi se remette en question qu'il est en colère contre lui-même et non pas contre le coach ou contre le supporter. Au contraire, il dit que les supporters me supportent, attendent beaucoup de moi et moi, je ne leur rends pas. Ça veut dire qu'il se remet en question lui-même. C'est déjà un très bon début. Le coach Xavi a lui aussi tenu à faire une déclaration vis-à-vis de Fachi. Le cerveau d'un attaquant est compliqué. En dessous, Fachi a marqué des buts toute sa vie. Ils finiront par revenir. On a hâte que ça revienne. En dessous, Fachi, il est passé de quelqu'un extrêmement attiré par le but. On disait même que c'est plus un finisseur qu'un élié dribbler. C'était clairement sa qualité première. La finition, il est passé de ça à sa qualité première. Ce n'est rien du tout, en fait. Au moment où on parle carrément, sa qualité première, ce n'est rien du tout. Il ne déborde pas tant que ça et il ne marque pas tant que ça. C'est passé d'avoir une très bonne qualité de finissante. Quelqu'un d'énormément attiré par les buts. À certains moments même comparé à Eto'o. A finalement être l'ombre de lui-même. L'avenir nous le dira. Si Fachi fera partie des grands joueurs ou pas. Un grand joueur se doit d'avoir un mental à toute épreuve. Un très très bon mental pour retrouver le chemin défilé et la bonne voie. Fachi, s'il arrive à le retrouver, c'est que c'est un grand, c'est un champion. Si jamais il n'y arrive pas, c'est que voilà, le mental, il ne l'avait pas. Et pour moi, un champion se doit d'avoir un mental. Concernant Sergi Roberto, je vous l'ai déjà dit, durant l'intro, tout indique que Sergi Roberto a gagné sa place au milieu de terrain. Et qu'il sera titulaire jeudi. Bon, on va dire qu'il sera récompensé de son bon match. J'espère qu'il aura bien évidemment les épaules. Car c'est une marche très élevée comparé à Kadix de jouer face à United avec l'intensité, avec la pression. On a fait match nul au match aller. Là, on se doit de gagner au match retour. Donc, est-ce qu'il aura les épaules ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, là, Fachi, pour une fois, il a fonctionné au mérite. Il a vu que quelqu'un a fait un bon match. Il souhaite le relancer directement le match d'après. C'est ce que j'ai toujours demandé. Quand un joueur fait un bon match, il ne faut pas hésiter à le mettre le match d'après. Mais encore une fois, je ne sais pas si la marche ne va pas être trop haute pour Sergi Roberto. J'espère qu'il sortira une masterclass. Pour terminer cette mini vidéo actualité, il y a une confiance à Barcelone que Vitor Roque rejoindra le club cet été. Moi, je n'ai pas énormément de doutes vis-à-vis de ce dossier. Toutes les informations que j'ai pu voir et relayées sur ma chaîne, ça fait déjà des mois, ils disent tous la même chose. Vitor Roque est proche, le Barça veut faire une offre, le Barça s'entend bien avec son agent, le Barça s'entend bien avec le club. C'est toujours des choses qui vont dans le même sens. Ce n'est pas un rebondissement où des fois, on nous dit Arsenal rentre dans la course, l'Atletico Madrid rentre dans la course. Non, là, ce n'est pas le cas. À chaque fois qu'on parle de lui, c'est positivement. Donc, en réalité, je ne m'en fais pas trop et je pense qu'il va finir par arriver au FC Barcelone. Les blaux granats, cette vidéo actualité, du moins, mini actualité, car il n'y avait pas tant que ça d'informations. Touche à sa fin. Merci à toi si tu as suivi jusqu'ici. Un énorme merci à tous ceux qui likent, qui s'abonnent. On se revoit. Comme d'habitude, à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les blaux granats.